Pierre-Arnaud Le Magnan Salut à tous ! Bonjour ! Je suis avec Pierre-Arnaud Le Magnan qui est de passage à Aix-en-Provence pour nous faire un petit coucou. Il est venu bien sûr avec un vélo puisque c'est le créateur de la marque Chiru Bikes et comme il aime l'aventure il est parti explorer une partie du territoire alors il n'est pas parti à l'autre bout du monde il est parti nous faire une trace gravel entre Paris et Béziers et Béziers c'est ça alors gravel c'est peut-être un bien grand mot parce que c'est plus une trace bikepacking on va dire parce qu'on alterne un peu toutes les surfaces on a eu à la fois de la route des sections un petit peu plus VTT qui se passent très bien en gravel d'autres un petit peu moins bien mais elles se passent aussi un petit peu moins bien en VTT et puis quand même pas mal de sections qui se roulaient très bien en gravel on va dire quand même donc l'idée de cette trace c'était un déjà de pouvoir rouler en France encore à nouveau puisque ça faisait un petit moment que je n'avais pas roulé en France sur des régions que je ne connaissais pas forcément et de partager ça aussi avec un des membres de la Chiru Brigade avec Yannick Lutz avec qui on fait souvent des petites aventures de roulage on va dire hors cadre, hors course ou des choses comme ça on se crée notre propre aventure et moi c'est aussi un support pour tester, valider des solutions des nouveaux produits, des solutions techniques faire du comparatif c'est à dire qu'on est parti avec deux vélos différents et on a échangé un petit peu sur les solutions qu'on avait nos ressentis sur certaines sections qu'elles soient sur le plat, sur les sections plus techniques pour voir un petit peu les avantages, les inconvénients de chacune de ces solutions Sachant que là vous aviez des terrains quand même assez mixtes, assez variés qui permettaient de tester le vélo dans toute sa panorama C'est ça qui était intéressant, on avait tout on avait absolument tout à la fois de la route et de la piste cyclable le long des canaux sur des distances quand même assez grandes qui nous permettent de vraiment se projeter sur une position route longue à la fois pour valider certains pneumatiques ou des accessoires d'un cockpit des positions de selle, des aisselles, enfin toutes autres choses comme ça et puis d'autres sections qui étaient vraiment plus techniques on va dire dans la partie sud de la trace qu'on a aussi un petit peu altéré en fonction de nos envies déjà et d'une parce que rouler sur route même si on part sur une trace backpacking c'est pas un gros mot, il faut quand on est sur route dans un paysage magnifique une petite route où il n'y a pas de voiture c'est que du bonheur donc c'est pour profiter c'était vraiment agréable donc on s'est permis, on avait cette liberté de pouvoir changer l'itinéraire de départ en fonction de ce qu'on connaissait Yannick connaissait assez bien certaines régions donc il disait non là chemin là on va galérer, on va pousser ça sert pas à grand chose donc voilà c'est ça qui a rendu le trip sympa c'est qu'on a pu aussi l'adapter au fur et à mesure de nos envies et des difficultés ou des points d'intérêt qui nous tenait à coeur de visiter ou de voir enfin de passer voir parce qu'on est passé relativement vite on n'a pas vraiment eu le temps de visiter, on n'avait pas trop de temps Je tiens à dire quand même que c'était un trip sportif parce que c'est un peu moins de 80 heures c'est ça ? Oui, 78 heures quelque chose pour en gros 1000 km et je pense 13 000 de dénivelé il doit y avoir ça, il faut que je regarde les chiffres exacts maintenant là dessus on est parti volontairement de nuit à minuit et quart on devait partir à minuit, on a eu un quart d'heure de retard de Paris au Trocadéro et pour finir donc à Béziers à 6h50 du matin quelque chose 6h45 et ensuite donc on n'a pas beaucoup dormi mais on a quand même dormi sur... donc la première nuit on n'a pas dormi la deuxième on a dormi 5h et puis la nuit d'après aussi 4h et la dernière nuit on a dormi 2 fois une demi heure quelque chose comme ça d'accord donc assez rapide alors présente nous un peu ta machine Pierre Arnaud donc tu roulais sur un Kegeti qui est un vélo qui est à ta gamme depuis 3 ans si je vous le pense oui c'est ça ? enfin 2018 donc ça c'est le vélo le Kegeti que j'avais conçu pour la Silk Road Mountain Race en 2018 donc c'est à l'origine ce qu'on appelle un Monster Cross qu'on peut aussi appeler un Drop Bar MTB donc tout ce qui est au niveau de transmission on est sur du standard MTB c'est à dire on est en boost au niveau du pédalier et des axes au niveau des roues donc les pneumatiques on peut monter des roues pneumatiques de VTT et ça je pense pour le bikepacking longue distance c'est quelque chose qui est je pense maintenant assez courant et qui apporte du confort en fait et qui évite toute surprise lorsqu'on va sur des terrains un peu chaotiques ou inconnus en tout cas parce que c'est toujours ça on essaie de parer au pire et quelle section de pneumatique tu peux monter ? alors là j'avais fait un choix je voulais partir en 50 en 2.0 ici avec les pontis en semi-slick et puis on avait quand même pas mal de risques d'orage donc on s'est dit on va quand même m'assurer donc j'ai mis un Mezcal 2.1 en 29 on a des inserts dans chaque pneu pour être sûr que si ça à base vraiment qu'on puisse dégonfler et ne pas endommager ses jantes donc bon ben zéro crevaison sur tout le parcours donc ça c'était plutôt bien une bonne surprise toujours bien des bonnes vitesses sur route et des bonnes sensations à monter parce que c'est des pneus qui roulent quand même très très bien mais pas de mauvaises surprises non plus sur du chemin rocailleux ou poussiéreux ou du sable ou des choses comme ça ça passait très bien bon on n'a pas eu de boue bon on le savait un peu plus ou moins enfin on pensait qu'on pourrait en avoir avec les orages il pourrait se passer un petit peu quelque chose mais le sol est tellement sec en ce moment s'il y a un orage l'eau n'est pas absorbée il n'y a presque pas de boue donc c'était quand même un profil relativement sec alors je vais m'attarder sur le poste de pilotage parce qu'il y a quand même deux belles nouveautés que tu étais en train de finir de tester oui alors là dessus effectivement la grosse évolution sur le Kegeti depuis 2018 c'est qu'il a été un tout petit peu rallongé au niveau du top tube pour qu'on puisse indifféremment le monter en cintre gravel ou en cintre mountain bike plat puisque on va dire chacun ses avantages c'est un petit peu comme l'achat en magasin ou l'achat sur internet aujourd'hui je pense que chacun est libre de son choix pour son cockpit il y a effectivement des choses qui sont convenues d'un point de vue des usages sur la forme des cintres mais il y a des pays comme aux Etats-Unis où c'est extrêmement libre il y a des formes de cintres très très différentes et je pense qu'ici on est un petit peu enfermé sur ces standards il y a un regard du groupe qui est assez sévère on va dire ou très cadré donc moi je voulais sortir de ça moi j'ai beaucoup de problèmes de main enfin au niveau des nerfs quand je roule longtemps donc j'ai voulu ajouter encore au focus qu'on a sur chez Chiroot sur le confort et l'amortissement vibratoire j'ai voulu aussi intégrer ça au cintre donc là on a un cintre en titane qui grâce à notre construction ici avec une entretoise nous permet d'avoir énormément de flex je l'ai combiné avec des poignées ergonomiques qui sont pour moi les plus confortables du marché donc ça vraiment ça marche très bien la marque Esculab c'est ça ? oui c'est du Esculab qui ont aussi des petites cornes intégrées utile pas utile je les utilise un petit peu mais pas tant que ça puisque moi dès que je peux je me mets sur l'aérobarre pour décharger l'appui des mains c'est une aérobarre qui est positionnée moyennement haute je pourrais la mettre encore un petit peu plus haute pour mieux respirer avec une respiration ventrale mais on est très confortable on a une lecture du GPS ici du poste de pilotage qui est facile et atteignable et ça permet vraiment de passer de longues heures sur le vélo sans avoir ces problèmes sur les mains et c'est validé parce que mes mains fonctionnent bien aujourd'hui deux jours après alors que c'est pas tout le temps le cas avec d'autres types de cintres et l'autre gros élément clé sur ce vélo donc ce sont nos fourches titanes CEC donc celle-ci dans la version 475 donc 475 mm en longueur de fourche on les a déjà testées elles sont déjà sorties et en vente pour les modèles gravel donc en longueur de 400 et là aujourd'hui celle-là elle a été un petit peu modifiée pour la longueur etc on a fait déjà les tests en laboratoire qui sont concluants mais on voulait avoir un test en réel alors on peut dire qu'on l'a bien testé parce que les parcours du sud de la Lauser ou nord des Cévennes etc où il y a beaucoup de cailloux où ça tabasse vraiment très fort bon on pensait que la fourche on la casserait peut-être un jour mais ça a tenu quand même donc il n'y a aucun souci là-dessus on était très satisfaits et puis ça offre à la fois une précision de pilotage parce qu'on se rend compte et Yannick me le disait il dit j'ai des sensations avec sur mon vélo qu'il y a aussi une fourche titane sur son vélo qui testait d'avoir plus de directionnel de contrôle qu'avec une rigidité qu'avec une fourche carbone tout en ayant la souplesse du titane qui lui permettait de passer plus facilement dans tout ce qui était un peu technique donc ça ça sera deux produits que tu proposeras très rapidement au catalogue oui oui alors ça c'est en cours ça va être lancé en production et ça sera disponible sous un mois ou deux ça j'ai déjà quelques prototypes qui sont disponibles là-dessus mais oui on l'ajoutera à la gamme et il y aura aussi d'autres évolutions de produits dérivés de cette technologie ici que moi je trouve très très intéressante parce qu'on a un poids qui reste contenu on n'a pas d'élastomère ça reste simple à changer et on a ce flex qui est pour moi très très agréable en tout cas dans les terrains qui sont très accidentés donc ça reste une technologie relativement simple quoi c'est du tube titane c'est basique on va pas chercher des parallélogrammes déformables des élastomères des choses comme ça et je dirais que ça fait le job quoi donc pourquoi faire plus compliqué merci Pierre voilà pour les informations on rappelle que tu as un site internet chirobikes.com qui va être mis à jour j'espère bientôt voilà pour toute la nouvelle gamme dont ce vélo fait partie ce que je veux simplement peut-être souligner c'est que tous nos vélos sont donc spécifiques pour le bikepacking avec des points d'attache pour la bagagerie par exemple de cabre donc vous retrouverez posé pas besoin de mettre de velcro donc je pense que c'est à côté déjà beaucoup plus pratique mais c'est aussi beaucoup plus élégant en tout cas quand on regarde le vélo et une des spécificités des vélos chiro pour nous c'est de combiner à la fois le confort et le rendement et donc pour ce faire on travaille donc tous nos tubes au niveau formage à froid ou hydroformage et aucun de nos tubes sur nos vélos ne sont ronds donc on essaye d'aller chercher un petit peu des caractéristiques techniques ou de comportement des tubes en les déformant là où ça nous arrange ça c'est peut-être une différence notable par rapport à d'autres qui eux utilisent principalement des tubes ronds parce que c'est ce qui sort standard en commerce donc voilà nous on les retravaille comme ça là dessus voilà et pour terminer sur ton épopée on reviendra dessus dans Bike Café et puis on verra quel sujet tu souhaites y donner effectivement il peut y avoir des choses intéressantes sur ce sujet là exactement parfait ben on vous donne rendez-vous sur bikecafé.fr pour connaître la suite des événements à bientôt sur Bike Café ou sur les chemins salut 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 salut